Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre émission spéciale découverte enregistrée depuis New York. A travers ce reportage, vous allez pouvoir apprendre à connaître cette ville avec notre guide de voyage en 6 jours. Vous allez même pouvoir écouter une partie d'une messe gospel à Harlem. Bien sûr, je vous donnerai les bons plans, les bonnes adresses, les adresses à éviter. En seconde partie, vous aurez une partie un peu plus théorique sur le département et la ville de New York. Je parlerai de géographie, d'économie, de climat, de la démographie, de l'architecture et des différents modes de transport. Les artistes musicaux de notre association, Ludovic Formantin, Sarah Champin, DJ Wallace, Alvaro Esdras, Claude Formantin, M. Boudax et Pascal Delagaret vont nous accompagner en musique pour cette émission radio spéciale New York. Alors nous allons donc commencer cette première partie d'émission radio découverte RVPB spéciale New York. Donc dans cette première partie, je vais vous présenter 6 jours de voyage parce que c'est vraiment le nombre de jours parfaits pour bien visiter cette ville. Durant ces 6 jours, nous avons assisté à une messe gospel à Harlem et vous allez donc pouvoir même écouter quelques sons concernant cette messe gospel. Voilà. Alors donc, les 6 jours de visite, je vais vous les résumer un petit peu. Donc commençons par le premier jour. Les 6 jours de visite donc sur New York City, N-I-C, appelé également La Grosse Pomme ou New York. Donc le petit conseil de notre rédaction, alors étant donné que le premier jour en général, vous arrivez sur la ville depuis la France, en avion bien sûr. Donc du coup, le premier jour, nous vous conseillons, parce que souvent vous arrivez le soir avec le décalage horaire, les immigrations, les douanes américaines, etc. Donc vous arrivez souvent en fin de journée sur New York. Donc notre conseil ce jour-là, bien sûr, c'est de dormir le plus tard possible pour ne pas vous réveiller en pleine nuit et subir le jet lag. Donc essayez de vous coucher entre 10h et minuit ce jour-là. Essayez de résister le maximum que vous pouvez. Et donc concernant les sorties, donc ce jour-là, le premier jour, nous vous conseillons de prendre vos repères dans le quartier de votre hôtel ou de votre hébergement familial, etc. Pour prendre un peu vos repères, et nous pouvons vous conseiller quand même une petite balade de nuit à Times Square, parce que c'est vraiment le point névragique de New York. Mais enfin, j'en reparlerai ultérieurement, mais vraiment Times Square, quand vous arrivez sur New York, si vous n'êtes pas loin de Times Square, c'est vraiment fantastique, parce que vous découvrez New York par la grande porte. C'est comme si à Paris, vous allez sur les Champs-Elysées le premier jour. Voilà. Et le deuxième conseil, donc, ça c'était le deuxième conseil. Premier conseil, prendre ses repères autour du quartier de votre hôtel. Deuxième conseil, balade à Times Square le soir, le premier jour. Et le troisième conseil, aller faire un tour dans le Subway, dans le métro, dans le métro new-yorkais, et acheter une carte, métro-carte, à 30$, pour pouvoir voyager illimité pendant 7 jours. Voilà. Puisque notre voyage que je vous propose durera 6 jours, donc je vous propose d'acheter une carte de métro à 30$. C'est vraiment pas cher. 30$, ça fait à peu près entre 20 et 25€. Et du coup, vous pouvez naviguer de façon illimitée sur les 5 boroses, les 5 boroses de New York. Enfin, j'en reparlerai plus tard, mais c'est les 5 gros arrondissements, en fait, qui entourent cette ville de New York. Voilà. C'est tout pour ce premier jour de visite. Sous-titrage ST' 501 Je suis la terre, l'eau, l'air et le feu. J'oscille entre chaleur, froid, humidité, sécheresse. Toute une énergie, résistance, analyse et synthèse. Je suis le monde, la planète bleue. Pour le versement des éléments, chaos de temps, à ma détresse, enfin, on s'intéresse. Que déclarent la guerre, la nature et la terre, Ficent surda, se sont gemidos. Pourquoi laver les mains, à toute décision, A un nouveau peuple, tant sofrido ? Mes arbres brûlent, mon air se foque. De tout, en excès, on use toute inconscience. Les amontistes s'entassent en silence et en choc. Les liens s'apprèment en traitance, Pour le versement des éléments, chaos de temps. Je suis toi, je suis Louis, je suis en tout. Qui se perd parfois n'importe, mais qui pourtant, n'a qu'un seul caillot. Je suis autrui, avec une seule hérédité, Bouleversement des équilibres, chaos de temps, Il est venu le temps, de songer au lendemain. Pourquoi déclarent la guerre, à la nature et à la terre, Ficent surda, se sont gemidos. Pourquoi laver les mains, à toute décision, Au niveau, tant sofrido, Pourquoi déclarent la guerre, à la nature et à la terre, Ficent surda, se sont gemidos. Pourquoi laver les mains, à toute décision, Sous-titrage ST' 501 2ème jour de visite sur la ville de New York Premier conseil, faites une croisière sur le Hudson River autour de Manhattan Ainsi vous pourrez avoir une belle vue sur la statue de la liberté sur Ellis Island Et donc des croisières sur Manhattan, vous en avez plusieurs sortes Vous avez des croisières qui font la moitié de l'île de Manhattan Ils ne vont pas faire le tour complet, c'est une moitié d'île Ça c'est une croisière qui coûte un peu moins cher Et sinon si vous voulez mettre le prix, vous pouvez faire une croisière entière sur l'île de Manhattan Donc là elle fait le tour de A à Z Mais bon les deux sont corrects, donc là dessus c'est vous qui choisissez Ensuite deuxième conseil, allez vous rendre plutôt sur le 911 Mémorial Le Grune Zero Et vous verrez également la nouvelle tour du One World Trade Center Qui est donc dans le quartier de Wall Street Donc ça c'est vraiment le Grune Zero Il faut y aller parce que c'est vraiment un hommage à ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 C'est un très bel hommage C'est Fontaine d'eau, il y a deux Fontaines d'eau Que vous pouvez d'ailleurs voir en photo dans notre émission en podcast bien sûr Sur notre chaîne Youtube Donc n'hésitez pas à bien regarder les photos pour vous rendre compte Et donc le Grune Zero c'est l'endroit où il faut aller si vous allez dans le sud de Manhattan Donc ça c'est pour le deuxième jour, c'est notre deuxième conseil En même temps vu que vous n'êtes pas loin du Grune Zero Vous pouvez visiter le quartier de Wall Street Bien sûr le 911 Mémorial Alors c'est payant le 911 Mémorial C'est un musée qui a ouvert en 2014 justement en l'honneur, en hommage aux victimes du World Trade Center Dans ce mémorial, alors nous nous ne l'avons pas fait Mais je sais qu'il y a une partie des escaliers endommagés, des immeubles etc Il y a encore des débris Il y a beaucoup de choses comme ça, il y a des camions de pompiers abîmés Enfin c'est très prenant Donc à vous de voir si vous voulez aller visiter le 911 Mémorial Et donc vous verrez cette tour impressionnante du One World Trade Center Qui a été reconstruite en l'effigie Pour rappeler le souvenir un petit peu aussi Et puis en même temps pour faire mieux que les Twin Towers aussi Ce One World Trade Center fait 541 mètres je crois de tête Donc c'est vraiment une tour très impressionnant Vous avez les photos aussi sur notre émission bien sûr Alors donc le quartier de Wall Street à visiter Allez voir un petit peu la Banque Centrale etc N'hésitez pas à la Banque Fédérale Allez-y, le Taureau de Wall Street aussi Cher aux experts Manhattan Ensuite vous pouvez passer devant le New York Stock Exchange La bourse de New York Et donc le troisième conseil pour ce deuxième jour de visite Faites un coucher de soleil devant Manhattan Enfin devant Manhattan En voyant Manhattan de loin Soit depuis les berges de Brooklyn Soit depuis le pont de Brooklyn En le traversant à pied Et là vous aurez un magnifique coucher de soleil Sur l'île de Manhattan Voilà Et le quatrième conseil de cette deuxième journée C'est de visiter les quartiers de Chinatown De nuit Parce que c'est sympa Et vous avez également la Little Italy C'est une petite rue Où c'est en l'effigie des restaurants italiens Qui rappellent un bon vivre italien Avec des bons restaurants Et là vous pourrez vous restaurer Avec la gastronomie italienne Que l'on connait sur la région niçoise Voilà La Little Italy Et Chinatown Ça c'est pour votre soirée De ce deuxième jour de visite Troisième jour de visite Alors nous vous proposons Le shopping sur Chelsea Market Ensuite à la sortie de Chelsea Market Une balade pédestre sur la High Line C'est une ancienne voie de chemin de fer Réaménager en promenade d'espace vert Et ensuite dans l'après-midi Pourquoi pas Une petite attraction Nous vous proposons de visiter Le musée de Madame Tussaud Qui existe également à Londres Là à New York C'est une autre version Et vous avez un petit peu Le même style de musée à Paris Avec le musée Grévin Voilà Donc c'est des célébrités américaines Internationales Qui sont en statue de cire Situées dans ce musée Tussaud A Times Square Et d'ailleurs La seule célébrité française Représentée dans ce musée De Madame Tussaud Est Jean-Paul Gauthier Le couturier Alors ensuite Pour continuer Nous vous proposons De faire un shopping En fin de journée Dans la grande surface Massise Qui est située Dans la 7ème avenue Et là vous ferez De très très bonnes affaires Je peux pas Bon par exemple Jean Lévis A une trentaine d'euros Des chaussures De grandes marques Type Converse Etc A peu près A 35 euros aussi Etc Et donc bon Ca c'est pour le Parti shopping Bonnes affaires Au magasin Massise Ensuite Pour terminer Nous pouvons Vous proposer De vous rendre Sur Broadway Notamment par exemple Pour une comédie musicale Comme Mamma Mia Ou Le Roi Lion Et ensuite Terminer votre soirée Autour de Times Square En pleine nuit Voilà C'est tout Pour ce troisième jour De visite Dans les veines Ne qu'on a plus le sang Dans mon corps C'est arrêté le temps C'est une autre Que tu serres À présent À présent Quelques nuits M'avaient dit Pour la vie En gros du rêve C'est une autre C'est une autre J'ai deux miroirs La rage et l'extase J'ai deux miroirs La rage et l'extase Je tombe en syncope Quand tout m'évoque Une autre envahie De ton baissir Quelques nuits M'avaient dit Me plezir Le suspens Je tombe en indications Je tombe 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 Sous-titrage ST' 501 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 Passons maintenant Sous-titrage ST' 501 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 Les noms et abréviations New York City ou NIC est la plus grande ville des Etats-Unis et l'une des plus importantes du continent américain. Elle se situe dans le nord-est des Etats-Unis sur la côte atlantique à l'extrémité sud-est de l'état de New York. La ville se compose de cinq arrondissements appelés Brogues, Manhattan, Brooklyn, Queens, le Bronx et Staten Island. Ces habitants sont appelés les New Yorkais. Entre 1785 et 1790, la ville de New York fut la capitale des Etats-Unis. Elle est la plus grande ville du pays depuis 1790, avant d'alimenter pendant quelques décennies la rivalité financière et politique entre New York et Philadelphie. New York exerce un impact significatif sur le commerce mondial, la finance, les médias, l'art, la mode, la recherche, la technologie, l'éducation et le divertissement. Regroupant l'ensemble des caractéristiques d'une ville mondiale, elle est parfois considérée comme la capitale du monde. Si elle n'est plus la capitale fédérale des Etats-Unis depuis plus de deux siècles, New York n'en est pas la ville la plus peuplée du pays, avec 8 400 000 invités, environ selon le bureau de recensement des Etats-Unis en 2013. Au cœur de la mégalopole du Boswash, son agglomération est de 19 millions d'habitants et s'étend sur plusieurs comtés de l'Etat de New York, banlieue Est et Nord, et en piède sur deux Etats limitrophes. En effet, l'Etat du New Jersey comprend ses banlieues Ouest et Sud et celui du Connecticut qui comprend ses banlieues Nord et Est. Son air urbain, quant à elle, comptait 22 200 000 habitants, mais ça c'était en 2009. New York est l'une des villes les plus cosmopolites du monde par ses nombreux quartiers ethniques. Les plus connus sont Little Italy ou encore Chinatown, qui intègre la plus forte concentration de population chinoise des Amériques. New York accueille quelques 50 millions de visiteurs annuels dont nous faisons partie cette année. D'ailleurs, vous avez les photos de New York en ligne avec cette émission podcastée sur YouTube. Voilà, notamment sur notre chaîne. Donc, New York est iconofiée comme The Crossword of the World, la plaque tournante du spectacle dans le pays tout entier et le quartier des théâtres de Broadway. Vous verrez, il y a quelques photos de théâtres de Broadway, notamment dans notre émission radio. L'une des intersections les plus populaires et un centre majeur de l'industrie du divertissement au monde, la ville abrite un grand nombre de ponts. Il y en avait 788 en 2012, gratte-ciel et parcs de renommée mondiale. Le quartier financier de New York, ancré par Wall Street dans le Lower Manhattan, fonctionne comme la capitale financière du monde. Et il est le foyer de la bourse de New York et de son futur centre financier, le One World Trade Center. De plus, le marché immobilier de Manhattan est parmi les plus chers du monde. Enfin, New York accueille des institutions d'importance mondiale. On peut notamment citer le siège de l'ONU, mais aussi le nombreux sièges de multinationales, des centres culturels tels que le Metropolitan Museum, le Brooklyn Museum, le MoMA, le Lincoln Center. De nombreuses universités sont situées à New York, notamment l'Université de la Ville de New York, l'Université Columbia, l'Université de New York et de Rockefeller, qui sont classées parmi le top 50 des universités dans le monde. Quand la lumière éteint les roues au vieux pavé, Chez le peuple cubain s'élève la fierté, Des festins de grandeur Pour les grands arrivants Qui perçoivent la chaleur Ici depuis longtemps Des fruits jaunes verroues S'annoncent en farandole Sur une route médiocre Des chicas se frivolent Attendent leur amour Observent chaque ligne Des mains des voyageurs Qui parlent avec des signes Sous une lampe rouge Mon rhum se colore Me dictant ses pensées De marins de baroudeurs Cherchant une limite A ne plus dépasser Car c'est la mort qui guette Ses ultimes conquêtes Frise, 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 frise Sous-titrage ST' 501 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 La métropole se trouve sur un carrefour des voies de communication à la fois maritime, fluviales, Hudson et terrestres avec les voies ferrées, autoroutes, conduites, etc. Elle est reliée au reste du monde par ses aéroports. New York comporte également plusieurs îles. La plus peuplée est celle de Manhattan, bien sûr, où se trouve le cœur économique et culturel de l'agglomération. Governors Iceland, Liberty Iceland et Lys Iceland sont de petites îles au sud de Manhattan dont les lieux historiques sont visités par les touristes. D'ailleurs, sur Liberty Iceland, vous avez la fameuse statue de la liberté. Staten Island est l'île la plus au sud de New York. Les arrondissements de Brooklyn et Queens occupent la partie occidentale de Long Island alors que le Bronx se trouve sur le continent, dans le sud d'une presqu'île. Cette configuration insulaire nécessite la présence de nombreux ponts et tunnels qui relient les différentes parties de l'agglomération. Un service de traversier permet également aux new-yorkais de se déplacer facilement. Plusieurs détroits comme le Long Island Sound ou The Narrows séparent les différentes îles. Les eaux profondes de la baie de New York et les côtes très découpées fournissent de nombreuses autres petites baies abritées. Le site de New York apparaît à la fois comme un atout, ouverture maritime, défense naturelle, mais aussi comme un risque, inondation, élevation de la mer, raz-de-marée, pour la métropole. Parlons maintenant du climat. New York n'est pas très éloigné de la mer, mais celle-ci se trouve à l'est alors que les vents modérateurs dominants viennent plus de l'ouest. De ce fait, l'océan n'a aucune influence sur le climat de cette ville. C'est la raison pour laquelle le climat de New York est très chaud, humide. L'été est parfois très froid en hiver, bien que des températures de 24 degrés aient déjà été observées en plein hiver. New York se trouve dans la zone tempérée, nord, sur la façade orientale du continent américain. Son climat dépend de cette position géographique, de la circulation méridienne, des masses d'air et de la proximité d'un courant marin froid. Selon la classification de Cuppen, le climat de New York City est un climat subtropical humide, car la moyenne du mois le plus froid, janvier, est au-dessus de 0 degré. Mais le climat de New York peut aussi être considéré comme continental humide. En effet, les hivers sont généralement froids et humides, avec parfois des précipitations neigeuses et plusieurs jours de gel. De la glace peut se former sur le fleuve Hudson. Cependant, la chaîne des Appalaches protège la ville des coulées d'air glaciales venues du Canada, si bien que les températures minimales sont moins froides que dans les villes du Midwest, comme Chicago. Les étés, par contre, sont chauds et humides. Le printemps et l'automne sont courts et changeants. Avant l'hiver, New York peut connaître quelques jours de chaleur appelés « été indien ». Le total annuel des précipitations est relativement important, environ 1200 mm, et les pluies sont réparties de façon à peu près égale sur l'année et s'abattent sous forme de courtes averses chaudes en été. Les principaux risques climatiques sont les inondations, les tempêtes et les blizards. Le grand blizzard de 1888, qui avait affecté le nord-est des Etats-Unis, fut l'un des plus importants de l'histoire de la ville. Plus récemment, la tempête de neige de février 2010 avait paralysé la ville pendant plusieurs jours. Manhattan a déjà été touché par de faibles tornades de F0 à F1 en 2010, mais cela est rare. En 1973, une tornade de catégorie 3 est passée à une quarantaine de kilomètres du centre-ville. Parmi les autres événements météorologiques extrêmes qui frappent New York, on peut citer les canicules, qui reviennent quasiment chaque été lorsque les masses d'air tropicales viennent du sud. Celle de 1911 avait provoqué notamment la mort de 146 personnes. Les canicules sont amplifiées par le phénomène de l'îlot de chaleur urbain. Les vagues de chaleur peuvent faire monter la température au-delà de 38 degrés, avec un taux d'humidité important qui peut entraîner des indices de chaleur de plus de 45 degrés. New York City a déjà enregistré par exemple 42 degrés à l'aéroport de La Guardia en 1966, le 3 juillet, et une température de moins de 26 degrés le 9 février 1934 à Central Park, constituant des records de température connus dans cette ville. A la station météo de Central Park, le record de chaleur est de 41,1 degrés le 9 juillet 1936. New York bénéficie par contre d'un enceintement qui est très élevé, 2535 heures en moyenne par an. J'aime le goût pour ta saveur, mon odorat pour ton odeur. Mon oeuf pour le son de ta voix est de toucher pour te toucher, toi. J'aime ma vie juste pour te voir, mon intuition pour te prévoir. Je te chéris parce que tu compiles, tous mes instants, une émili. T'es unie dans un même amour, mais ça se tourne autour de toi. Tu es leur allié de toujours, et sans d'hommes c'est une épanne. Tu es le tempo de la cadence, la marche de mes pages. Tu es mon septième sens, une fée à mes cartes de mâles. Tu es le tempo de la cadence, la marche de mes pages. J'aime le goût pour mes baisers. Mon oeuf pour le son de ta voix est de toucher, mon oeuf pour ton odeur. Si tu es mon amour, ton essence épouse ta cause. Si tu n'es pas compris son goût, tu es leur chemin, leur dos. Tu es mon septième sens, une fée à mes cartes de mâles. Tu es le tempo de la cadence, la marche de mes pages. Tu es mon septième sens, une fée à mes cartes de mâles. Tu es le tempo de la cadence, la marche de mes pages. Tu es unis dans un même amour. Mes sens me disent de toi, que tu es le son du tambour, leur mettre à penser leurs lois. Tu es mon septième sens, une fée à mes cartes de mâles. Tu es le tempo de la cadence, la marche de mes pages. Tu es mon septième sens, une fée à mes cartes de mâles. Tu es le tempo de la cadence, la marche de mes pages. Tu es unis dans un même amour. Parlons maintenant de l'environnement avec notamment cette importante biodiversité qui existe à New York dans les parcs, le fleuve Hudson et les diverses zones humides de la baie. La mégalopole comporte plus de 350 espèces d'oiseaux, 170 de poissons, 30 mammifères, 32 reptiles et amphibiens. 3000 espèces de plantes ont été répertoriées à New York par les équipes du Jardin Botanique de Brooklyn. Le milieu urbain abrite des espèces communes comme les moineaux, les étourneaux, les pigeons, les écureuils mais aussi des animaux plus sauvages comme l'oie des neiges et diverses espèces de canards qui passent l'hiver dans la région new-yorkaise. Les îles inhabitées du port de New York sont le refuge des aigrettes, des hérons, ibis. Plusieurs couples de faucons pèlerins ont été observés. Ils régulent les populations de pigeons, d'étourneaux et de moineaux. Les arbres les plus courants sont le chêne, le tulipier de Virginie et l'orme. Avec ses 341 hectares de verdure, Central Park représente le plus vaste espace vert de Manhattan. Il abrite un total de 250 000 arbres et buissons. Le parc urbain accueille 270 espèces d'oiseaux et 14 espaces de mammifères, lapins, marmottes, écureuils, ratons, laveurs. Il se situe sur la route atlantique des oiseaux migrateurs qui s'y arrêtent. Le matin, à Turl Pond, on peut apercevoir des hérons argentés et environ 80 000 poissons qui évoluent dans l'Arlem-Mire. Parlons maintenant des subdivisions de la ville qui est donc divisée en cinq arrondissements. Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx et Staten Island. Ceux-ci coïncident avec cinq comtés de l'État de New York qui sont respectivement ceux de New York, Kings, Queens, Bronx et Richmond. Mais ces derniers ne fonctionnent pas comme les autres comtés américains. En effet, ils n'ont pas de gouvernement de comtés et sont en lieu et place soumis directement à l'administration municipale. Alors donc, Manhattan, bien sûr, c'est l'île de New York. Ensuite, le Bronx est derrière Manhattan. Côté ouest, vous avez le Queens. Côté sud-ouest, vous avez Brooklyn. Et côté sud-est de Manhattan, vous avez Staten Island. Maintenant, je vais vous décrire un petit peu les divers arrondissements. Donc, Manhattan ou comté de New York, 1 546 000 habitants. L'île de Manhattan correspond à l'arrondissement le plus riche de la ville de New York et le plus densément peuplé, bien sûr, tout en étant le plus célèbre puisque la plupart des buildings les plus célèbres du monde se trouvent à Manhattan. Ça se présente également comme une place financière d'importance mondiale avec l'indice Dow Jones et le Nasdaq. Mais Manhattan est aussi un centre décisionnel majeur. C'est le siège de l'ONU. De nombreuses entreprises, ce qui ont fait l'un des lieux les plus puissants de la planète. Au niveau universitaire, Manhattan abrite l'université de New York, la prestigieuse université de Columbia et encore aussi celle de Fordham. Manhattan est un peu considéré comme le centre-ville de New York. Ensuite, on va parler du comté de Bronx, The Bronx, qui compte 1 354 000 habitants. Le Bronx a longtemps été considéré comme l'arrondissement le plus pauvre de la ville de New York mais depuis quelques années, la politique de la ville a permis de rendre le Bronx beaucoup plus attrayant. Ce quartier est également considéré comme le berceau de la culture hip-hop qui s'est à présent répandu largement dans le monde et comme un quartier qui accueille les minorités hispaniques et noires qui contribuent maintenant à l'image de melting pot de la ville. Le Bronx abrite en outre le nouveau Fultin Fish Market qui est l'un des principaux marchés aux produits maritimes de la côte Est. L'équipe des New York Yankees joue ses matchs dans le Yankee Stadium situé à la frontière entre Manhattan et le Bronx. Ensuite, nous avons Brooklyn, le comté de Kings qui représente 2 500 000 habitants pratiquement. Brooklyn est un quartier à tendance résidentielle ce qui explique qu'il est l'arrondissement le plus peuplé de la ville. Brooklyn a longtemps été une ville indépendante avant de faire partie de la ville de New York en 1898. Brooklyn présente en outre l'une des rares plages de New York. Queens, le comté de Queens, 2 237 000 habitants. Queens est à la fois un quartier résidentiel et industriel. Il est en outre le plus vaste de la ville de New York. Queens est très ouvert sur l'extérieur grâce à sa proximité avec les deux principaux aéroports de la ville JFK et La Guarzia Airport. Queens abrite l'un des tournois de tennis majeurs de la saison l'US Open situé ensuite à Flunchin Meadows est d'ailleurs considéré comme le symbole de Queens avec une idée d'ouverture sur le monde et d'universalité. L'équipe des New York Mets joue ses matchs dans le City Field situé dans le quartier de Flushing. Et pour terminer, le dernier arrondissement Staten Island pratiquement 500 000 habitants et l'arrondissement le moins intégré à la ville de New York ne serait-ce que par son éloignement géographique. Staten Island est relié à Brooklyn par le pont Verrazzano-Narros l'un des ponts suspendus les plus longs du monde. L'arrondissement de Staten Island reste un quartier à caractère résidentiel où il fait bon vivre loin de la frénésie de Manhattan avec d'innombrables cours d'eau, parcs et espaces verts. Donc maintenant pour parler de la population dans la ville de New York 8 175 000 habitants en 2010 donc c'est il y a plus de 4 ans maintenant. Cette ville est donc la plus peuplée des Etats-Unis avec une population deux fois supérieure à la deuxième ville du pays qui est Los Angeles 3 800 000 habitants. Elle compte en effet comme je vous l'ai dit plus de 8 millions en 2010 ce qui représente près de 40% de la population de l'état de New York. Le Grand New York ou New York métropolitaine est l'ère urbaine la plus peuplée des Etats-Unis la troisième du monde derrière Tokyo et Mexico. Cette région s'étend sur 4 états New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania et quelques 17 400 km². Sa population est de 19 millions d'habitants en 2010 la CMSA de New York rassemble environ 22 millions en 2009. Donc maintenant ça date ces chiffres là sont assez anciens. La densité moyenne atteint les 10 000 habitants par kilomètre carré. New York est la métropole la plus densément peuplée des Etats-Unis loin devant San Francisco. Au milieu du 18e siècle New York était moins peuplée que Boston et Philadelphie mais le développement du commerce de l'industrie et l'arrivée de millions de migrants européens provoquent un fort accroissement démographique au siècle suivant. La population new-yorkaise dépasse celle de Paris à la fin des années 1880 mais reste encore derrière Londres. Après la seconde guerre mondiale la population urbaine diminue à cause de l'ex-urbanisation et ses difficultés sociales. Le phénomène qui touche la plupart des villes américaines est particulièrement fort à New York. Il perd 821 000 habitants entre 1950 et 1980 soit une baisse d'environ 10%. Mais dans les dernières décennies du 20e siècle la population augmente à nouveau ainsi jusqu'en 2000 la ville a gagné 685 000 habitants grâce à l'immigration. Certaines études estiment d'ailleurs que New York pourrait atteindre entre 9,2 et 9,5 millions d'habitants en 2030. C'est un peu plus fort à la fin des années 1880. C'est un peu plus fort à la fin des années 1880. C'est un peu plus fort à la fin des années 1880. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, New York a aussi Sous-titrage ST' 501 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 Il paraît qu'un souvenir peut blesser Toi tu es bien plus qu'un souvenir Tu le sais bien mieux que moi Les feuilles mortes Et n'en finiront jamais de s'aimer Tu es juste, mais juste un peu, peu loin de moi Je m'inonderai de tes « je t'aime » Je me juge à demi-clos Et me condamne À étouffer nos feux et les flammes Quand les mots ne sonnent plus C'est tout mon corps qui se tendra Quoi vont aimer si fort Pour n'être que passé Je n'ai pas su t'attendre Tu n'as pas su me prendre un peu Un souvenir que je garde au fond de moi Tu n'en connaîtras jamais le sens On a vu venir Tous les deux ce nuage Qui à lui seul a fait son ravage Quand les mots ne sonnent plus C'est tout mon corps qui se tendra Quoi vont aimer si fort Pour n'être que passé Je n'ai pas su t'attendre Tu n'as pas su me prendre un peu Je n'ai pas su t'attendre 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 Sous un être dans ses bras Lui dire que la vie est telle Et que c'est pour un homme qui aime Dans l'occulté mon passé Dans juste le pont gardé Plongé dans un lit de fêneur Là je découvre un homme qui aime Tour à tour, on se fait nos tours Et il ne manque rien Tour à tour, on refait nos tours On a besoin de rien Tour à tour, on se fait nos tours Et il ne manque rien Tour à tour, on refait nos tours On a besoin de rien Et il n'y a pas de rien Et dans ce bien assez pour qu'on recommence Tour à tour, on se fait nos tours Et il ne manque rien Tour à tour, on refait nos tours On a besoin de rien Tour à tour, on se fait nos tours Et il ne manque rien Tour à tour, on refait nos tours On a besoin de rien Tour à tour, on se fait nos tours Tour à tour, on se fait nos tours Et il ne manque rien Tour à tour, on se fait nos tours Tour à tour, on refait nos tours On a besoin de rien Sous-titrage ST' 501 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 Les Yellow Cabs peuvent se trouver n'importe où dans Manhattan. D'ailleurs, ces taxis représentent la plupart des véhicules que l'on rencontre dans les rues de New York. On en compte plus de 12 000. La seconde catégorie est composée de car services que l'on doit appeler par téléphone et dont la répartition est gérée par un centre informatisé. Ces car services sont en conséquence plus onéreux que les Yellow Cabs mais ils assurent d'avoir un véhicule lorsqu'on en a besoin. Il existe également les taxis indépendants qui ne présentent pas les labels exigés pour les Yellow Cabs et qui sont d'ailleurs souvent d'une autre couleur que le jaune. Ils n'appartiennent à aucun réseau et ne jouissent d'aucune autre licence. On va parler également des aéroports de cette ville. Trois aéroports présents. Ils constituent la voie d'accès aérienne la plus importante et la plus active du pays avec plus de 100 millions de voyageurs par an et 111 millions de voyageurs en 2007 faisant de New York le carrefour aérien le plus fréquenté au monde après Londres. Le JFK International situé dans le quartier Jamaica dans Queens. Il a ouvert en 1948 et il a été repadisé en l'honneur du président Kennedy assassiné en 1963. Il dispose de 4 pistes longues de 2560 m à 4440 m. Ensuite le New York Liberty International qui est dans le New Jersey. C'est le plus ancien aéroport new-yorkais ouvert en 1928. Il est situé à 26 km de Manhattan. Il a cependant été rénové, ce qui en fait l'un des aéroports les plus modernes de la côte Est. Il assure les liaisons intérieures et internationales. Le Guardia Airport. Il a ouvert en 1939 et il est surtout réservé au vol intérieur américain. Son trafic étant dans l'ordre de 25 millions de passagers en 2007. Et New York possède également un héliport. Assis devant la page blanche Ma main tremblante Tisse des mots Qui peu à peu Me font la rime Et à leur tour Tisse des sons Pour mieux rêver Partir Loin de tout Loin d'ici Ne plus rester Le nez collé À ma fenêtre Ne plus rester Le nez collé À ma fenêtre Demain peut-être Aurai-je enfin Cette chanson Et ce refrain Qui laisseront Telle à parfum Un peu Un peu d'amour Un peu d'amour Un peu de vie Pour mieux rêver Partir Loin de tout Loin d'ici Ne plus rester Le nez collé À ma fenêtre Ne plus rester Le nez collé À ma fenêtre Pour mieux rêver Ce soir Un peu d'amour Un peu de vie Un peu de vie Une solemne De voir Sous-titrage ST' 501 Pour danser, pour rêver, pour chanter Pour danser, pour rêver, pour chanter Ouvrir la fenêtre Et enfin, renaître Parlons maintenant du divertissement à New York New York, ville du divertissement et de lieu de détente Le tourisme tient une place importante Où on trouve des centaines de lieux à visiter Et endroits pour se divertir 40 millions de touristes visitent la ville chaque année Parmi les lieux de la ville qui accueillent le plus de touristes On retrouve Times Square, Wall Street, la Statue de la Liberté L'Empire State Building, le pont de Brooklyn La 5ème Avenue ou encore Central Park Le World Trade Center Et ses tours jumelles étaient également une destination privilégiée Avant le 11 septembre 2001 On en parlera tout à l'heure Même si depuis Groon Zero Qui attire beaucoup de monde Un autre lieu également fréquenté Mais un peu plus original est le magasin de jouets On peut parfois y voir de longues files d'attente sur les trottoirs Le matin de Thanksgiving célébré chaque année Le 4ème jeudi de novembre Se déroule la Matchie Thanksgiving Day Parade Organisée par le grand magasin Matchies Qui attire des milliers de spectateurs Et de millions de téléspectateurs Via les ondes de la télévision Ensuite le long de Broadway Et plus particulièrement à Times Square On trouve une importante concentration de théâtre De commerce et de lieux de divertissement Times Square est également très célèbre En raison de ses panneaux publicitaires lumineux Qui donnent une impression perpétuelle de mouvement Parmi les salles de spectacle les plus célèbres On peut retrouver le Radio City Music Hall Le Carnegie Hall Le Lincoln Center Ou alors le Madison Square Garden Plusieurs lieux mythiques rappelaient la place Que New York a joué dans l'histoire du jazz Le plus célèbre d'entre eux The Blue Note A accueilli les plus grandes légendes du jazz Et continue à proposer deux concerts quotidiens Une clientèle de plus en plus composée de touristes Le quartier de Harlem Situé au nord de Manhattan Doit également un succès à son rôle fondamental Dans l'histoire du jazz New York possède 113 km d'espace vert Et environ 22 km de plage publique La Big Apple La grosse pomme possède également d'importants parcs publics Dont le célèbre Central Park Le poumon de la ville Qui est le parc le plus visité du pays Il existe quelques 8 parcs d'état sur la commune de cette ville La ville possède également plusieurs zoos Notamment Central Park Zoo Et le Bronx Zoo Ainsi qu'en concerne les parcs d'attractions Connaisland Situé au sud de Brooklyn Comprend l'aquarium de New York Les jeux arcade et attractions foraines Grandes roues Vieilles montagnes russes Etc Alors au niveau du sport New York est l'une des villes américaines Qui possède le plus d'équipements sportifs Dans toutes les ligues professionnelles du pays Avec notamment deux équipes de football américain en NFL Deux équipes de baseball en MLB Deux équipes de hockey sur glace en NHL Et deux équipes de basketball en NBA Et en MLS Cela se traduit bien sûr par l'influence de leur ville Qui s'étend jusque dans le domaine sportif Alors à parler un petit peu des musées Le Metropolitan Museum of Art Est le plus célèbre de Manhattan Avec ses 2 millions d'oeuvres Et ses 130 000 mètres carrés Et ses 4,5 millions de visiteurs annuels Le Met Metropole Museum of Art Se place parmi les plus grands musées du monde D'autres musées dispersés dans toute la ville Proposent également des collections d'art généraliste Je vais en citer quelques-uns Le Brooklyn Museum Le Queens Museum of Art Ou spécialisé The Cluster pour le Moyen-Âge Le Whitney Museum of American Art Pour l'art américain L'art contemporain est représenté par de nombreuses institutions Telles que le musée Solomon Guggenheim Le Musée of Modern Art Etc Dans le domaine des sciences et des techniques On trouve le New York Hall of Science Le Skyscraper Museum Ou encore le Staten Island of Art et Science Mais le plus prestigieux est l'American Museum of Natural History Avec ses 32 millions de spécimens d'objets Et son planétarium Enfin de nombreux musées illustrent l'histoire et la diversité ethnique de New York Au nord de Matintan se trouve le Studio Museum in Harlem Culture afro-américain Etc Le New York City Fire Museum Ainsi que le New York City Police Museum Enfin bon vous l'avez compris Beaucoup de musées sont présents Dans cette ville Alors je vais quand même faire une allusion au musée Qui est Grune 0 Qui fait partie du musée en hommage au World Trade Center Et au 11 septembre 2001 Parce que je vais quand même faire un petit historique Au matin du 11 septembre 2001 Je vais répéter les histoires mais vous la connaissez 19 terroristes détournent 4 avions de ligne 2 avions sont projetés sur les tourges jumelles du World Trade Center A Manhattan Et un troisième sur le Pentagone Situé dans le siège du département de la Défense à Washington Ça a tué bien sûr toutes les personnes à bord Et de nombreux autres travaillant dans ces immeubles Les deux tours Dont les toits culminés à peu près à 415 mètres de hauteur Sont effondrés Moins de deux heures plus tard Provoquant l'anéantissement de deux autres immeubles Le quatrième avion volant en direction de Washington S'était écrasé en race campagne à Sangsville en Pennsylvanie Après que des passagers et membres d'équipage Ont essayé d'en reprendre le contrôle Plusieurs milliers de personnes ont été blessées lors de ces attaques Qui ont causé la mort de pratiquement 3000 personnes De 1973 Appartenant à 93 pays Dont 343 membres du New York City Fire Département 37 membres du PORF Authority Police Département Et 23 membres du New York City Police Département Et donc actuellement un memorial a été installé sur l'emplacement des tours jumelles Et un musée consacré aux attentats Et une nouvelle gare ont été construit sur le site du World Trade Center Donc c'est un musée à visiter bien sûr Un petit peu des personnages célèbres Qui de très nombreux acteurs, réalisateurs, scénaristes sont originaires de New York Même si la plupart des activités du 7ème art sont situées à Hollywood en Californie Parmi les réalisateurs les plus célèbres on retrouve Woody Allen Né à Brooklyn en 1935 Martin Scorsese né à Queens en 1942 Notamment aussi Stanley Kubrick qui était né dans le Bronx Nous avons également des acteurs et actrices célèbres originaires de la pomme La vie de pomme, Big Apple sont très nombreux Les plus illustres sont Enfrey Bogart, Robert De Niro, Al Pacino David Schwimmer, Jack Nicholson Silver Star Stallone pour les hommes Shirley Boos Fran Drescher, Sarah Michelle Gellar, Scarlett Johnson Et Jennifer Aniston Cette émission RVPB découverte spéciale New York est à présent terminée J'espère qu'elle vous a plu Donc cette première partie pour vous présenter un voyage possible à New York en 6 jours Évidemment vous pouvez le faire en moins de jours ou en plus de jours Mais ça vous donne vraiment des indications pour bien visiter l'île de Manhattan Et ensuite cette deuxième partie plus théorique à propos de son climat, sa démographie, l'architecture etc Merci également à nos artistes musicaux de notre association RVPB Reportage VIP Presse à Dombrant Je pense notamment à Ludovic Fortmontin, Sarah Champin, DJ Wallace, Alvaro Esdras, Clos Fortmontin, M. Boudax et Pascal Delagare Qui nous ont accompagnés en musique dans cette émission radio Merci à tous de nous avoir suivis Et à très bientôt pour un prochain reportage sur notre antenne web le www.vipradioonline.fr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501